Alors, pour finir cette petite vidéo, c'est pas un test, c'est même pas un test, non, c'était une petite présentation. La boîte, alors là c'est la boîte cartonnée, sachant qu'il y a aussi une boîte normale, plastique, qui est bleue, je me semble, oui, elle est pas noire, la boîte est bleue. Une boîte cartonnée, très 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 jolie, dans le même ton que ce que l'on trouve dans le jeu, les mêmes couleurs, petit texte, chevauché vers l'inconnu, la légende raconte, etc, etc. Une boîte en assez bon état, on peut voir ici, tout ce que les coins, mais ça, c'est, dès que c'est l'occasion, de toute façon, c'est toujours un petit peu abîmé, mais pas trop, loin de là. Alors, qu'est-ce qu'on trouve là-dedans ? Une espèce de coffret libre, ici un dessin, artwork, pas artwork, mais c'est pas non plus dans le jeu, c'est comme ce qu'on voit ici, là, notre héros, là, sur son cheval, sur Agro. C'est pas celui qu'on trouve dans le jeu, non, non, dans le jeu, c'est beaucoup moins bien fait, c'est plus pixelisé, là, ça semble être, comme ici, on voit bien aussi que le cheval, il apparaît pas aussi bien dans le jeu, non, non. Mais, c'est quand même, c'est quand même le jeu, c'est quand même fidèle, ce qu'on trouve dans le jeu, ici, un colosse, on voit bien, il a taille gigantesque, et il vole, oui, il vole, derrière, voilà, ça, c'est pas un colosse, c'est un espèce de temple, il ouvre. Ici, pareil, notre personnage, il est vraiment bien, 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 bien fait, on dirait plus la version PC, il n'y a pas eu de version PC, ici, un colosse, je crois que c'est le premier, celui-là, le CD. J'en parais derrière, des images qui rendent vraiment très, très, très bien, très, très, très joli, voilà. À côté, en plus, du livret, de la notice, hein, ah oui, alors, Ico, c'est le, voilà, c'est les créateurs de Shadow of the Colossus, c'est le jeu d'avant, voilà, c'est un jeu qui était sorti bien avant, qui nous propose aussi, dans le même genre, une expérience inoubliable, voilà. C'est pas non plus un grand jeu d'action, c'est un peu aussi un jeu fait de poésie. Donc aussi, là, on voit, comme ici, comme la boîte, la boîte est bleue, ici. Ico a aussi sa boîte cartonnée, voilà, il y a aussi une version plastique. Voilà, comment on saute, comment on grimpe, comment on nage. Un héros surgit de l'ombre. Qu'est-ce que c'est, le but de son voyage, là, je vous laisse découvrir. Des cartes, cartes postales, mais bon, je pense pas que vous les enverrez à quelqu'un, n'est-ce pas ? Voilà, toujours, on représente notre héros et un colosse. Donc, ce jeu, il est rare, il n'est pas introuvable, Mais, comme pour celui que je vous présente ici, s'il est en bon état, pas trop abîmé, vous allez raquer, j'ai sûr. Celui-là, je l'ai payé 35 euros, c'était à Fnac, Fnac Gaming, ils appellent ça, Fnac Ocas, je ne sais plus, dans le rayon, ils ont un rayon occasion maintenant, enfin, maintenant, depuis quelques temps déjà. Mais, pour une ancienne comme ça, c'est rare d'avoir une partie jeu d'occasion, donc je l'ai trouvé là-bas. Donc, je suis très, très, très content. J'ai aussi cette version-là, mais c'est la même, hein, mais beaucoup plus abîmée. Il y a des étiquettes que je n'ai pas encore enlevées. Les coins, ils sont plus qu'abîmés, ils sont dégueulasses. Ici, ça doit être blanc, on ne voit pas très bien, mais ça vire bien au marron, quand même. Ici, sur la tranche, là. C'est bien bien d'abîmer aussi. Donc, celui-là, beaucoup moins cher, la Micromania, 21 euros. À l'intérieur, ça, ça reste toujours dans la pochette, donc ça s'abîme déjà moins. Mais bon, les coins sont quand même bien, bien, bien écrasés. La notice, elle est pliée, elle n'est pas arrachée, il ne manque pas de pages. Bon, ce n'est pas super, les cartes, elles n'ont rien, non, non. Ici, c'est cassé. On voit le plastique, là, et on ne verra pas, là, mais... Ici, tout ce qui est transparent, tout ce qui est transparent, qui tient à CD, c'est quand même crade, voilà. Mais ça vaut le coup, même 21 euros. Après, si vous cherchez vraiment, à peu près comme celle-ci, une version bien, bien plus nickel, on va mettre un petit peu plus dessous, voilà, parce que le jeu est quand même recherché. Donc, Ico, ensuite Shadow of the Colossus, et a été annoncé récemment, j'ai vu ça, un jeu qui s'appelle The Last Guardian, ou Last Guardian. Ça a l'air d'être dans la même trempe, si vous pouvez aller voir des images, des vidéos. Je crois que ça vient d'apparaître dans les salons, là, ça a été annoncé. On ne sait pas encore trop de choses, mais... Les premières vidéos, les premières impressions ont l'air très, très, très bonnes. Ils font... c'est vraiment des jeux de qualité. Voilà, donc c'était pour finir cette présentation de ce jeu Shadow of the Colossus.